C'est parti. Bonjour M. Saïd Jilla, bonjour. Bonjour Madame. Alors, concernant algérien, beaucoup de vérités ont été dites de la part de tous les responsables à tous les niveaux, qu'ils soient ministres, organisations patronales ou syndicales, des chiffres et des montants également révélés sur la hausse des importations devenues par la force des choses préjudiciables à notre économie. 300 millions de dollars d'importations de sardines congelées, 50 millions pour le chewing-gum, 20 millions de dollars pour l'artichaut. On a laissé faire, M. Jelleb, puisqu'en 10 ans, la facture d'importation de l'Algérie a été multipliée par 3. Madame, concernant les chiffres sur le commerce extérieur, c'est vrai que depuis 2009, si on donne les chiffres d'évolution depuis 2009 jusqu'à 2014, nous sommes passés de 39,4 milliards de dollars à 58 milliards de dollars. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation de 20 milliards pratiquement d'importations. Si je vous donne les chiffres par grande rubrique, le groupe alimentaire, il est passé de 5,8 milliards en 2009 à 11,9 milliards de dollars en 2004-2014. Et les produits de consommation non alimentaire sont passés de 6,1 à 10 milliards de dollars. Ce qui s'est passé en 2009, si vous vous rappelez bien, il y a eu l'augmentation à 40 milliards d'importations. Et à partir de là, il y a eu des mesures qui ont été prises dans le cadre de la loi de finances et tout. Mais le problème qui s'est posé, nous n'avons pas posé le problème en amont, c'est-à-dire à la production, l'orgue, l'augmentation de l'orgue. Parce qu'avec des mesures administratives, on ne peut freiner les importations si le marché est demandeur. Le marché est demandeur, pourquoi ? Parce que c'est une économie qui se développe. Et vous savez très bien que les deux tiers de nos importations sont des équipements et des semi-finis. Il y a un tiers qui est lié à la consommation alimentaire et non alimentaire. Maintenant, le problème que nous posons, c'est que si les mesures administratives n'ont pas réussi à prendre des importations, nous allons maintenant aller vers, comme il dit le ministère du commerce, aller vers les mesures économiques. Alors, avec toutes ces vérités qui sont dites aujourd'hui et révélées, même pour l'électromélager, c'est l'équivalent de 400 millions de dollars, est-ce que l'alerte est lancée avec la chute du prix des idoncarbures ? C'est certainement, madame, que l'alerte a été lancée depuis la chute de pratiquement de 50% du prix du baril. Vous savez, la fragilité de l'économie nationale, elle est dans le... nous sommes importateurs de 58 milliards de dollars, c'est vrai. Le problème, il n'est pas dans l'importation, mais il est dans le financement des importations. Le financement des importations se fait à partir des hydrocarbures. Et ça, la spécificité et la vulnérabilité de l'économie algérienne. Nous, nous pouvons continuer à financer les importations avec des hydrocarbures bruts. Donc, la vulnérabilité, quand il y a une chute du prix, il y a un problème de financement de nos importations. Alors, justement, vous parlez de financement des importations, par rapport à cette question-là, aussi, il est révélé aujourd'hui que nous sommes le seul et l'unique pays qui paye par anticipation, par la lettre de crédit. C'est-à-dire qu'avant même que la marchandise n'ait débarqué en Algérie, l'opérateur étranger, il est payé et payé cash. Oui, le problème a été soulevé sur l'anticipation de paiement cash des importations. Mais je crois qu'avec les dernières mesures qui ont été prises par M. le Premier ministre et au niveau de la Banque centrale, ce problème sera donc traité de façon à ce que, si la marchandise, une fois que la marchandise rentre, vérifier et à partir de là... La qualité également. La qualité aussi, bien sûr. Et à partir de là que le financement se fait. Mais, madame, notre souci premier, c'est aller vers l'augmentation de l'offre. À partir de là, donc, le problème qui se pose maintenant, nous avons... Il y a une analyse qui est en train de se faire sur les grands postes d'importation et on peut faire une substitution aux importations. Et nous avons trouvé qu'il y a pas mal de postes qui se chiffrent à des milliards de dollars et qu'il est aisément facile pour l'Algérie de substituer ces importations à partir de la production. Donc, il y a pas mal de créneaux pour diminuer les importations. Alors, les créneaux pour diminuer l'importation, on va en parler, mais cela fait des années qu'opérateurs économistes appellent à réguler et réduire les importations. Aujourd'hui, pour réguler, la licence d'importation va-t-elle permettre justement de réguler ? Très bien. Pour le dispositif des licences d'importation, donc je dois rappeler au primo que ce dispositif-là est pratiqué de tous les pays du monde, y compris les pays membres de l'OMC. Ce dispositif, c'est un instrument de rationalisation et de régulation des importations. Le dispositif des licences d'importation et je dirais aussi des licences d'exportation. Donc, ce qui va se passer, donc il y a un projet de loi qui est en train d'être discuté au niveau de la commission économique à l'APN, mais nous sommes déjà en contact avec des opérateurs économiques, le patronat, pour voir quelles sont leurs préoccupations et quels sont les investissements qu'on peut développer à partir, qui seront protégés par ce dispositif de licence. Mais je rappelle une chose, que le commerce est libre et nous allons gérer les exceptions. C'est-à-dire, dans tous les pays du monde, l'ouverture de marché y est, mais pour certains produits, il y a certaines exceptions. Qu'est-ce que vous entendez justement par les exceptions ? Les exceptions, c'est quoi ? C'est que dans une ouverture, il faut que les gens comprennent, une ouverture de marché, ce n'est pas une ouverture tout azimut. C'est une ouverture régulée à travers un dispositif de protection de tout ce que nous pouvons produire en Algérie. C'est-à-dire, si demain, nous avons une production nationale et nous constatons que les importations freinent le développement de cette production, freinent l'installation de nouveaux investissements, donc on peut introduire un dispositif de licence d'importation et à partir de là, cette licence-là, elle va quantifier l'importation comme complément à la production nationale. Elle va la quantifier, pas l'interdire, ou la stopper définitivement ? Elle va la quantifier, on n'interdit pas, on quantifie la production qui peut entrer en complément. Je donne un exemple, si on prend l'exemple du ciment. Nous sommes producteurs jusqu'à 18 millions de tonnes, mais le marché a besoin de 23 millions de tonnes, donc nous aurons besoin de 4 millions de tonnes. Si on laisse le marché libre, on peut importer 6 millions, 7 millions de tonnes et on va freiner un peu la production et on va freiner aussi les investissements qui sont à venir. Donc à partir de là, la licence va quantifier les 4 millions de tonnes qui seront importées, autorisées à l'importation, pas plus. Donc à partir de là, les 4 millions sont là pour compléter, mais si demain, les investissements encore se réalisent, jusqu'à 20 millions de tonnes, on va les quantités, on va les diminuer. On appelle ça les mesures de sauvegarde. Vous allez appliquer le même principe pour la tomate industrielle. On était à un moment donné excédentaire en exporter, aujourd'hui on est déficitaires parce qu'on a tué toutes les entreprises par l'importation. La tomate industrielle, je suis tout à fait d'accord. Les pâtes alimentaires également ? La tomate industrielle, madame, je suis tout à fait d'accord avec toi. On était excédentaire en exporter. On était excédentaire, c'était une filière très organisée et avec les importations anarchiques du concentré de tomate, le double concentré et le triple concentré de tomate, nous avons pratiquement affaibli cette filière. 10 entreprises ont disparu. Oui, donc cette filière-là va bénéficier aussi de dispositifs de licence pour lui permettre de se développer et de se maintenir sur le marché national et non pas sur le marché national aussi parce que c'est l'essence de ce dispositif. Ce qu'il permet, un, de développer cette production au niveau national et de lui donner la marge pour être compétitif parce que c'est des dispositifs transitoires. Donc sur 5 ans, sur 8 ans, le temps que cette filière soit internationalisée, c'est-à-dire doit être compétitive et de qualité. À partir de là, on peut donc lever, en concertation avec les opérateurs, on peut lever la licence. Mais la licence, elle est maintenue jusqu'à que la production soit consolidée. Même principe pour le textile ? Même principe. Les entreprises vont entrer en fonction prochainement. Ébou Chouarib l'avait annoncé et ça va permettre la création de pas moins de 10 000 postes d'emploi. Écoutez, madame, que ce soit pour les textiles, pour le concentré-traumat, pour les aliments de bétail, pour les véhicules aussi, donc tous ces grands postes qu'on est en train d'identifier avec les opérateurs économiques bénéficieront de ce dispositif de licence. Mais à deux conditions. Un, il faut que notre production soit de qualité et deux, il faut que notre production soit compétitive. Donc, on ne va pas développer la médiocrité. Au contraire, on va donner un certain temps pour nos entreprises de se développer, être compétitifs. C'est un engagement de l'entreprise vis-à-vis des politiques publiques. Mais pour l'importation des véhicules, comment cela va s'appliquer, M. Djileb ? Madame, pour les importations de véhicules, il est clair que nous sommes un grand importateur de véhicules. 5 milliards de dollars cette année. Voilà, 5 milliards de dollars. Et on ne peut pas continuer à importer librement ces véhicules-là. Donc, à partir de là, la licence va réguler. Donc, on va mettre un dispositif de régulation des importations de véhicules en fonction des besoins de marché et en fonction aussi des capacités de circulation. Mais, ceci dit, notre citoyen, il aura donc toujours, donc il ne va pas être, disons, il aura toujours le choix d'acheter son véhicule neuf. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais des milliers de véhicules seraient bloqués au niveau des ports et aéroports, plutôt des ports d'Alger. L'association des importateurs de véhicules aurait même interpellé le Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à cette question, justement ? Madame, nous avons fait, c'était un constat qui a même été annoncé par M. le ministre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'Algerie soit une aire de stockage. C'est-à-dire que toutes les entreprises travaillent à flux tendu. Donc, s'il y a l'importation de véhicules, il ne faut pas que nos véhicules soient stockés ici, donc ils occupent tous ces périmètres-là. Donc, pour nous, il s'agit surtout de réguler, de rationaliser. C'est le principe de rationalisation de nos importations, qu'elles soient pour les véhicules ou pour autres marchandises. Mais certains disent que les opérateurs ou importateurs de véhicules ont anticipé par rapport à l'entrée en vigueur de nouveaux décrets mis en place par l'industrie pour réguler et mettre en place certaines normes pour l'importation des véhicules. C'est le cas. Le ministre du Commerce l'avait en tout cas dit hier et franchement dit, ils ont anticipé, ils ont voulu anticiper avant l'entrée en vigueur de ce décret. qui aujourd'hui freine la production et préjudiciable à notre économie sur le moyen et le long terme. Quels sont aujourd'hui le rôle des politiques publiques, entreprises et consommateurs pour aller vers cette consommation nationale ? Très bien, madame. J'avais cité hier sur la journée de consommation à consommer algérien. C'est une campagne que nous lançons avec la collaboration, la contribution du patronat et du syndicat. Tout le monde y adhère à cette notion de consommer algérien. Mais cette fois-ci, il y a eu des expériences. Mais faut-il des campagnes ou des actions, monsieur Djenev ? Voilà. Premièrement, il y a une campagne de sensibilisation. Mais nous voulons lui donner, il y a les actions maintenant, nous voulons lui donner un contenu économique. C'est-à-dire, maintenant, chacun a son rôle. Il y a trois grands acteurs dans ce slogan de consommé algérien. C'est les politiques publiques, donc le gouvernement, le consommateur et l'entreprise. Donc l'entreprise, elle est au centre. Mais les commandes sont chez le consommateur. On ne peut pas donc obliger le consommateur de consommer n'importe quoi. donc le consommateur, maintenant, nous avons un consommateur qui est... C'est le marché qui tranche. Voilà, le marché qui tranche, le consommateur, il a un dégoût maintenant, il a un niveau, un standard, donc il est très exigeant. Sur ce plan-là, donc les politiques publiques, quel sont le rôle ? Le rôle des politiques publiques, premièrement, il faut que l'offre soit disponible. L'offre soit disponible, c'est-à-dire, il y aura des politiques sectorielles au ministère de l'Industrie, il y a des politiques au niveau du ministère du Commerce, de l'agriculture pour encourager la production nationale. Pour nous, pour le ministère du Commerce, je vais vous rappeler, il y a le dispositif des licences qui va freiner les importations pour augmenter la production nationale. Il y a le crédit à la consommation qui va donc encourager l'achat de produits locaux. Et il y a aussi toutes les questions concernant la rationalisation, les instruments, la rationalisation des importations. Le rôle de l'entreprise, maintenant, parce que c'est là aussi ce qui est important, qu'il faut que l'entreprise, maintenant, fasse un effort important pour rendre le produit premièrement disponible avec une qualité rapprochante des qualités internationales au niveau, par exemple, par rapport à l'Union européenne. Et aussi, il faut qu'il n'y ait que la proximité pour aussi la proximité et le prix. Le prix doit être compétitif. On parle de l'apport qualité-prix. Voilà, l'apport qualité-prix. On ne peut pas imposer aux consommateurs algériens d'acheter plus cher que le produit importé. Moi, je vous raconte une anecdote. En Australie, ils ont interviewé un consommateur sur les étalages. Il y avait des produits étrangers et il y avait des produits australiens locaux. Alors, ils ont demandé à ce bonhomme pourquoi vous achetez l'Australien malgré qu'il y avait un prix un peu élevé par rapport aux produits importés. Il a dit que je préserve mon salaire. C'est-à-dire, il faut donc maintenant le rôle, on revient au rôle du consommateur, le rôle du consommateur par cet acte d'acheter algérien, c'est soutenir l'économie algérienne et préserver son emploi. Parce qu'à chaque fois que si on importe, il n'y aura pas d'usine, il y aura des usines qui se perdent. Alors, Sidi Saïd, secrétaire général de l'UGDAL, avait dit également hier qu'il avait été interpellé par les syndicats de l'automobile français qui lui disaient « Monsieur Sidi Saïd, que se passe-t-il chez vous ? Est-ce qu'on va bloquer l'importation des véhicules ? Chaque véhicule vendu en Algérie représente 5 emplois en France. C'est révélateur. C'est révélateur. Ça veut dire que nous sommes en train de financer l'emploi dans les autres pays à travers les importations. Ça, c'est grave. Ça veut dire que si nous voulons notre politique maintenant, c'est aller vers la création de l'emploi chez nous et non pas créer les emplois. Alors qu'on a des jeunes universitaires qui sortent aujourd'hui en masse et qui ne trouvent pas de l'embauche en Algérie. C'est vrai. Est-ce que maintenant la tendance doit s'inverser, M. Tchever ? C'est une obligation. Il n'y a même pas de choix. Premièrement, il y a cette tendance et deuxièmement, on n'a pas de choix. Donc maintenant, il faut qu'on produise ici et il faut qu'on crée de l'emploi pour nos jeunes. Créer la richesse en Algérie ? Créer la richesse en Algérie, c'est-à-dire qu'il faut réguler les importations et encourager plutôt la production nationale et les investissements en Algérie. Mais au-delà, bien sûr, de cette question des importations qui sont préjudiciables pour notre économie, il y a aussi les transferts illicites qui se sont opérés. Ce sont des masses de milliards de dollars qui ont été transférés illicitement. Il y a aussi cette question qui est soulevée au niveau du ministère de commerce. On parle de surfacturation des importations. C'est une question qui a été soulevée. Il y a même un comité interministère qui a travaillé là-dessus. Il y a dernièrement des notes qui ont été faites au niveau du premier ministère aux banques. Il y a la note de la BEF aussi qui a été transférée et transmise aux différentes banques. Donc il y a des mesures de raconté qui ont été prises pour justement lutter contre ce contournement en matière de transfert de devises. Alors justement quand on a des chiffres qui sont annoncés, vous avez 300 millions de dollars d'importation de sardines congelées qui provient du Maroc. Il y a 50 millions de dollars d'importation de chewing-gum. Moi ça m'a sidéré. 20 millions de dollars d'artichauts. 400 millions de dollars d'importation d'électroménagers. Est-ce que ce sont des chiffres réels que M. Dillet parce que là on est étonné ? 50 millions de dollars pour le chewing-gum ? Oui, moi je vais vérifier tous ces chiffres avec le CNIS. Mais ceci dit, c'est possible qu'il y a des surfacturations. un et deux aussi il y a pas mal de productions qui rentrent librement mais nous le principe général tout ce qui n'est pas produit c'est tout à fait normal que les gens importent parce qu'il y a le consommateur qui est là donc le marché est demandaire. Mais tout ce qui est produit en Algérie nous allons faire tous les instruments nécessaires pour protéger cette production nationale. Moi je vous donne un gros poste un gros poste l'aliment de bétail on est pratiquement à 900 millions de dollars que pour l'aliment non compris le maïs mais c'est un poste où on peut aisément produire ici de l'aliment chez nous et on va bénéficier carrément jusqu'à les 800 millions sur 5 en 6 ans on peut bénéficier de 6-8 millions de dollars. Même principe pour la poudre de lait ? La poudre de lait la même chose si demain donc on continue mais il faut encore mettre l'effort sur l'augmentation du lait cru donc on peut on importe des quantités importantes de vaches de génisses donc c'est à partir de là ça veut dire le problème où il est on a importé des milliers ces derniers temps donc c'est le problème il faut le traiter en amont est-ce qu'elles sont passées ces génisses qu'on a ramenées ? Normalement les génisses c'est pour la fabrication du lait donc ils sont là pour faire du lait mais souvent certaines d'entre elles passent à l'abattage en les mangeant en steak alors si on n'augmente pas la production il y a l'effet du yo si on n'augmente pas la production ça va de soi l'importation va continuer c'est clair il faut qu'on dise les cas de vérité si dans les 5 ans on n'augmente pas la production on ne va pas s'arrêter à 60 milliards parce que le marché est demandeur et deux aussi il est deux tiers parce que le problème où il est c'est qu'une économie qui se développe elle suscite des importations en matière première et en équipement ça veut dire on va augmenter les importations des équipements et matière première autre chose que je n'ai pas dit dans le consommer algérien aussi les entreprises nationales nous avons constaté des entreprises nationales qui achètent des matières premières et semi-finales à l'importation alors qu'elles sont produites ici donc aussi le consommer algérien il faut que nos entreprises il faut qu'il y ait une coordination donc on va voir comment avec le patronat et il y a aussi le ministère de l'industrie comment coordonner toutes les activités des entreprises à travers les branches et les filières pour qu'ils se connaissent il faut que parce qu'on a trouvé un produit qui est importé de l'Allemagne et qui produit ici et c'est le même produit qui a été exporté en Allemagne et revenu à l'importation en Algérie avec une autre entreprise donc à partir de là donc il y a un problème qui se passe à dire certaines importations que nous avons déjà la production mais justement par rapport à cette facture d'importation il est révélé aussi que parmi que les plus grands importateurs ce sont les entreprises publiques également entre autres sur l'Algaz et sur la Trac oui là il y a M. le ministre la cité hier donc il y a des instructions que pour nos entreprises il faut qu'ils développent un la sous-traitance nationale et deux il faut qu'ils achètent Algériens donc il faut qu'ils achètent deux nos entreprises publiques alors son Algaz c'est pour 14 milliards de dollars en deux ans et son Atrac le chiffre qui a été révélé c'est l'équivalent de 10 milliards il y a des mesures qui ont été prises dans ce sens pour intégrer un peu les filières verticalement c'est à dire l'entreprise qui a besoin d'un produit semi-fini ou produit fini si elle le trouve au niveau national elle l'achète au niveau national là je dis une chose c'est que le plus gros client ou acheteur c'est l'Etat et c'est à partir de là qu'on peut promouvoir la production nationale donc nous avons un atout l'Etat est un grand acheteur et à partir de là il faut que le grand acheteur achète de nos entreprises nationales mais même pour la commande publique il est exigé aujourd'hui par exemple des entreprises étrangères d'acheter national les produits locaux pour la commande publique par exemple pour les routes pour le bâtiment d'introduire les matériaux locaux fabriqués localement oui là où il y a une production nationale même économiquement même économiquement il vaut mieux acheter national dans le sens d'intégration qu'aller vers le marché international et à partir de là l'intégration de la filière elle est consolidée c'est ça notre objectif c'est consolider les filières dans le sens vertical c'est le travail qui est en train de se faire je dirais autre chose aussi ce que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'asile tous les pays du monde appliquent ces mesures de régulation et de rationalisation mais est-ce qu'on n'a pas pris beaucoup de retard pour mettre en place toutes ces mesures de régulation aujourd'hui monsieur parce qu'on n'a pas créé un lobby de 58 milliards de dollars d'importation je dirais bon personnellement je dirais heureusement qu'il y a cette baisse du baril ça veut dire à partir de là que maintenant les actions doivent être faites parce qu'on n'a pas il n'y a pas un autre choix alors certains disent que cette licence d'importation va profiter aux copains va favoriser le piston quel est votre commentaire sur cette question justement oui oui nous avons bon c'était prévu qu'il y ait des réactions dans ce sens parce que les gens sont un peu psychologiquement les autorisations les agis des années 70 et tout nous avons ça je le dis nous avons transposé l'accord sur les licences de l'OMC au niveau national et l'accord sur les licences il est très clair 1 la transparence la transparence non-discrimination la publication ça veut dire toutes les licences qui seront données pour les produits seront publiées et dans toute la transparence totale donc il y a tout un dispositif de transparence que nous avons expliqué déjà au niveau de l'APN donc c'est un dispositif même vis-à-vis de nos engagements internationaux ne pose pas de problème c'est un dispositif qui est pratiqué par tous les pays membres de l'OMC alors le crédit à la consommation comment pourrait-il booster la production ou la consommation nationale aujourd'hui puisqu'on dit que il sera bientôt en vigueur le texte a été enterré par les pouvoirs publics signé par le premier ministre et prochainement il sera mis en oeuvre oui pour le crédit à la consommation c'est un des instruments qui va donc pratiquement certainement il va donc booster la production nationale donc le consommateur algérien algérien donc il a un pouvoir d'achat il ne peut pas acheter cash donc il peut acheter par facilité ça se passe déjà avec certaines boîtes et tout qu'il donne par facilité donc nous donc il va passer par le crédit de facilitation la facilité plutôt du crédit donc il peut acheter aisément en fonction de son pouvoir d'achat bien s'il ne faut pas que ça dépasse les 30% de son revenu parce qu'il y aura donc le dernier maillon qu'ils sont en train de se faire c'est surtout la centrale d'achat pour le contrôle de l'endettement parce que le consommateur quand il voit parfois bon le consommateur il est rationnel de nature mais parfois il y a certains consommateurs quand il y a la facilité de crédit ils achètent mais ils ne voient pas le sur-endettement voilà il y a le problème de sur-endettement qui va être géré par la centrale au niveau de la banque d'Algérie alors il y a toute une polémique autour de cette question bonifié pas bonifié taux d'intérêt haram pas haram où est-ce qu'on en est aujourd'hui monsieur Moussetter crédit à la consommation madame là moi je parle ce que nous a enseigné nous a enseigné en économie ça veut dire s'il y a un crédit il y a des frais et des commissions qu'il faut payer ce qu'on appelle le taux d'intérêt mais ce n'est pas un taux usurer le taux usurer oui mais ce n'est pas un taux usurer c'est un taux qui reflète les frais de toute une transaction par rapport à l'échéancier de paiement parce qu'il y a le taux d'actualisation parce que le dinar de 2015 ce n'est pas le dinar de 2020 2025 donc il y a tous ces calculs d'actualisation qui se fait par rapport au crédit alors le crédit justement concernera tous les produits fabriqués localement à un moment donné on parlait d'intégration de certains produits exclure d'autres pas du tout il concernera tout ce qui est produit localement en Algérie Magin Algérien voilà ça c'est une question qui a été posée que nous avons solutionnée parce que les gens croyaient que le taux d'intégration peut aller à 40% aucun pays au monde n'a un taux d'intégration qui dépasse 30% il faut le dire si vous prenez votre iPhone il y a 17 pays qui ont fabriqué cet iPhone même si les fabriqués ont monté en Chine mais tout ce qui est fait il est fait sur 17 pays donc le montage qui est fait en Chine et on dit made in China donc chez nous aussi le produit qui sera monté en Algérie c'est made in Algérie donc le taux d'intégration c'est une notion maintenant qui n'est pas d'actualité en matière d'origine mais c'est vrai il concernera même ceux qui font seulement de l'assemblage dans le domaine par exemple de l'électronique de l'électroménager tout ce qui se fait au niveau du territoire algérien en matière d'assemblage il est bien sûr c'est pas l'emballage c'est l'assemblage voilà l'assemblage excusez-moi j'ai dit l'assemble justement par rapport à cette question également certains disent pourquoi Renault parce que le taux d'intégration il est vraiment minime aujourd'hui Renault Algérie Renault Algérie c'est un montage comme elle est concernée en même temps que l'électroménager qui sont assemblés au niveau de certains secteurs privés et secteurs publics alors aujourd'hui aussi certains comme par exemple le secrétaire général de l'UGTA a appelé carrément à interdire les étrangers de l'importation quel est votre commentaire sur ça ? c'est clair le commerce extérieur dans certains pays doit s'exercer par les nationaux dans certains pays il est exercé que par les nationaux et pas par les résidents nationaux et non nationaux il a donné un chiffre il a parlé d'un opérateur qui a investi le domaine de l'importation qui a importé pour 400 millions de dollars de produits et qui n'emploient en définitive que 10 personnes est-ce que c'est des cas où Salih que vous allez un peu vérifier au cas par cas ? c'est ça le phénomène qu'on va vérifier ça veut dire on ne peut pas tolérer avec tout le respect il y a des importateurs qui sont des professionnels dans l'approvisionnement des entreprises mais on ne peut pas tolérer un produit qu'on peut fabriquer en Algérie qui sera seulement importé pendant les 10 ou 15 ans donc pour nous quelqu'un qui importe il importe quelque chose qu'on aura besoin mais quelqu'un qui importe quelque chose qu'on peut produire là ce n'est pas tolérable donc on va mettre de l'ordre on va mettre de l'ordre clairement finit l'anarchie normalement finit l'anarchie sur cette question normalement tout va se mettre sur laille Alain moi je voudrais terminer cette émission sur ce hadith qui a été dit hier j'ai apprécié ils disent maudit le peuple qui se nourrit de ce qu'il ne produit pas et s'habille de ce qu'il ne tisse pas sur ce M. Saïd Jellab merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup je vous en prie madame merci beaucoup